WordPress, ReCAPTCHA de Google. Afin de lutter les attaques diverses et variées, il est assez fréquent de voir des CAPTCHA dans les formulaires pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CAPTCHA ou qu'est-ce que ReCAPTCHA de Google ? Eh bien, vous avez certainement déjà eu des cases à cocher pour prouver que vous êtes un être humain, ou bien simplement une petite case à cocher de ce type-là qui prouve que vous n'êtes pas un robot. On va essayer d'installer ce même système sur notre formulaire afin d'éviter d'être spammé par certaines attaques. Donc, pour faire cela, il va déjà falloir se créer un compte sur le site de Google, sur ReCAPTCHA, puisque ReCAPTCHA est créé par Google. Nous allons donc, dans un premier temps, aller sur la console d'administration de Google. il suffit tout simplement de taper ReCAPTCHA dans un moteur de recherche et le premier lien nous amènera dessus. Donc, on va mettre ReCAPTCHA. Voilà, alors j'accepte. Et bien entendu, le premier lien m'amène chez Google. Je vais donc, à présent, aller directement sur l'administration console de la version 3, puisque c'est la version actuelle, la plus récente, celle qui est la moins problématique pour les utilisateurs. Ils ne se rendront quasiment pas compte qu'ils passent un test de CAPTCHA. On va donc utiliser notre compte. Je vais prendre ce compte-là, par exemple. Un compte Google, c'est le mieux. Donc, on va se connecter. Et à partir de là, nous allons commencer à créer notre compte et administrer notre compte. Pour cela, on va déjà, dans un premier temps, taper le nom du site pour qu'on puisse être authentifié. Donc, là, je vais mettre directement fabrice-lotte.pedaweb.univ-amu.fr. Ça, c'est le libellé. Si jamais j'ai plusieurs sites, je saurais de quel site il s'agit. C'est encore le plus simple. Ensuite, il me demande quel type de recaptchage je souhaite. Donc, là, on va laisser l'option par défaut sur la base d'un score V3. C'est-à-dire qu'il va essayer d'estimer si nous sommes un robot ou pas en fonction de la rapidité à laquelle on va taper. Puis, il va me demander mon nom de domaine. Donc, bien entendu, il faut que j'ajoute le nom de domaine de l'université. C'est pedaweb.univ-amu.fr. À partir de là, je n'ai plus qu'à cliquer sur « J'accepte les conditions » et on envoie. Il va me créer, à ce moment-là, une clé de site et une clé secrète. On va conserver cette page ouverte pour pouvoir la renseigner sur notre site en back-office pour qu'il puisse y avoir un lien entre notre site et puis recaptchage de Google. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer sur notre site. Mon site, il est en arrière-plan, ici. Je vais revenir sur mon back-office classique et là, je vais essayer d'aller dans « Formidable » qui m'a permis de créer mon formulaire. Donc, « Formidable » est là. Je vais retourner sur mon formulaire. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul. C'est donc « Contact ». Et dans mon contact, la première chose que je vais faire, c'est peut-être, j'aurais peut-être dû d'abord aller créer. Je suis allé un petit peu trop vite. On le refera après. Je retourne dans mon espace d'administration. Et dans « Formidable », dans un premier temps, on va déjà configurer « Formidable » pour qu'il puisse accepter les CAPTCHA. Donc, je vais dans « Paramètres Globaux ». Et à partir de là, on a une option qui s'appelle CAPTCHA. Là, il me demande quel est le type de CAPTCHA que je vais utiliser. Donc, je vais bien sûr conserver « ReCAPTCHA » qui est vraiment le plus courant. Et là, on voit la clé publique et la clé secrète. Là, il y en avait déjà une. Je vais l'enlever. Je vais prendre ici la page que j'avais gardée ouverte sur mon autre navigateur. Copier la clé du site. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. Je suis donc sur la clé du site. Clé du site, elle est ici. CTRL-V. Et je vais faire la même chose maintenant pour la clé secrète. Donc, la clé secrète, elle est juste à côté. Enfin, juste en dessous, plus exactement. Clé secrète copiée. Donc, là, faites attention de bien copier la bonne clé parce que sinon, bien sûr, ça ne marchera pas. Donc, dans clé secrète, je vais coller. Ceci étant fait, je précise bien que je reste sur un type de reCAPTCHA en version 3. et nous allons faire un clic sur le bouton mise à jour pour enregistrer. Ceci étant fait, nous allons pouvoir maintenant basculer sur notre formulaire de contact. Formidable. On retourne sur Contact. Maintenant que reCAPTCHA est configuré avec Formidable, je vais pouvoir rajouter tout simplement ici, reCAPTCHA à la fin. Alors là, il y en avait déjà un. Il faudrait peut-être que je le supprime, celui-ci. Alors, delete, valider. Je ne suis pas sûr de celui que je viens de supprimer. Je vais supprimer les deux. Moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Et je vais le remettre. Voilà, je remets reCAPTCHA ici. J'aurais pu le glisser à côté, je pense, du bouton. Non, il ne veut pas. Donc là, il est très bien. Il faut quand même réessayer. Non. Il veut absolument se mettre au-dessus. Bon, ça, c'est les petits problèmes de mise en forme. Il ne me reste plus qu'à faire une mise à jour et à vérifier que mon reCAPTCHA fonctionne. Je vais retourner donc sur mon site en tant qu'un internaute déconnecté. Je vais réactualiser ma page. En réactualisant ma page, bien entendu, j'ai mon formulaire de contact qui va se recharger. Voilà. Et là, on va rentrer. Donc, mon prénom. On va voir si on passe. Vous remarquerez ici qu'on est en version 3. Donc, c'est vraiment très, très... Très, très fluide, très caché. Il ne me demande plus rien du tout maintenant dans ces nouvelles versions. Il regarde juste la vitesse à laquelle je remplis mon formulaire. et puis, il va estimer si je suis un robot ou pas. Donc, je mets mon prénom. Je vais rajouter mon nom. Je vais mettre un sujet. Test de fonctionnement. Et message. Qu'est-ce que reCAPTCHA? Voilà. Et j'envoie le message. Ah, pardon. J'ai oublié de mettre une adresse mail. Je ne sais pas si c'était mon nom, mais en fait, c'est juste une adresse mail qu'il voulait. Donc, je vais mettre mon adresse mail personnelle. Et là, je peux envoyer le message. Mon message est envoyé. Alors là, il me dit qu'il y a un petit souci. Le CAPTCHA n'a pas été rentré correctement.